Salut les filles, alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment pas dépoter un phare mais le rendre sous forme de pigment en fait, tout simplement parce que j'ai un phare NYX, c'est le Morocco, qui s'est complètement émietté et j'avais déjà vu un petit peu quand je l'ai reçu parce qu'il y avait un petit bout qui partait et je me suis dit ouh il va vite s'effriter celui-là et pas manquer, je m'en suis aperçue en faisant une vidéo d'ailleurs donc voilà donc un petit peu dégoûté parce que c'est une couleur que j'adore et voilà donc je voulais pas le jeter, donc du coup j'ai acheté un petit pot comme ça avec une spatule et donc je vais mettre le pigment Morocco dans la petite boîte comme ça et je pourrais l'utiliser en tant que pigment, voilà pour pas le perdre et puis voilà, donc je vais vous montrer tout ça, donc d'abord il faut vous munir d'une feuille, donc n'importe quelle feuille donc là je l'ai plié en deux pour pas que ça soit trop grand et ce que je fais c'est que je vais la plier encore en deux, donc ça me fait un petit carré finalement mais je la déplie et en fait c'est juste pour faire un petit V comme ça et ça va me permettre après de glisser le pigment sans foutre de partout et que ça suive tout simplement la rainure. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, donc je prends mon phare, donc là c'est le Moroco Chinix et donc je vais l'ouvrir et donc je sais même pas si je peux vous montrer, ça va tout tomber. Donc en fait je pense que vous voyez là, il est tout en miettes, voilà donc ce qu'on fait, normalement vous prenez donc ou vous prenez un couteau n'importe, vous le décollez, alors ce que je vais faire c'est que je vais descendre la caméra, voilà, alors et vous faites glisser comme ça votre phare, donc vous raclez bien, donc là c'est vraiment pratique cette petite spatule, j'ai acheté ça au galerie Lafayette, donc j'ai eu deux pots et la petite spatule pour 1,95€, donc c'est pas trop cher, après c'est vrai que pour un petit pot ça fait un petit peu cher mais bon tant pis, j'en avais vraiment besoin, vu que ce phare est complètement niette, donc vous raclez bien, de sorte à ce qu'il n'y en n'est plus, voilà donc vous voyez là il n'y a vraiment plus rien dans l'emplacement du phare, et donc là il est dans ma feuille, et donc là j'ai oublié de prendre le couteau mais comme j'ai ma petite spatule, je vais venir tout simplement écraser le pigment, à la base c'est quelque chose de compact, on dirait pas comme ça, donc il n'y a pas grand chose à faire finalement, donc vous essayez tout simplement d'émietter au maximum votre phare, pour pas qu'il y ait des gros morceaux qui restent, donc vous faites votre cuisine, je vous conseille, ça sera plus facile de prendre un couteau, j'ai oublié d'en prendre en commençant la vidéo, donc ça sera beaucoup plus facile, et voilà, vous écrasez, faites des petits, comme si vous coupiez, comme si vous cuisinez en fait, comme quand on fait pour une carotte, ou je sais pas, n'importe quoi, voilà donc vous ramenez toujours comme ça, pour bien écraser la matière, voilà, donc là ça me paraît pas trop mal, vous pouvez faire ça beaucoup plus longtemps, si vous avez envie, j'ai pas trop le temps, et puis de toute façon, il était déjà bien écrasé à la base, donc voilà, vous avez votre petite poudre, et donc, on va prendre le pot, donc on l'ouvre, et alors, ce qu'on va faire, c'est que, tout simplement, on replie la feuille comme ça, mais on l'écrase pas, parce que sinon le phare, il va pas descendre, forcément, on met notre petit pot comme ça, et tout doucement, hop, je vais essayer de tapoter, pour faire descendre, le phare, donc vous êtes pas obligés de mettre dans un petit pot, si vous en avez pas, moi j'en ai acheté, mais vous êtes pas obligés d'acheter un pot, vous pouvez mettre ça aussi dans des petits sachets, et voilà, donc là, le phare est descendu, il en reste un petit peu, donc j'y vais à la cuillère, hop, voilà, voilà, et voilà, vous avez votre pigment, voilà, donc après, donc là, vous voyez, il est pas trop mal, il est pas trop mal écrasé, donc il fera pas des petits, des petites boules pas écrasées, et voilà, donc vous avez maintenant un pigment, donc là, moi je l'ai fait parce que mon phare était complètement en miettes, mais si vous préférez avoir des pigments, je vais remonter la caméra, donc si vous préférez avoir des pigments, voilà, bah vous savez comment faire, maintenant, voilà, j'ai pas sous la main, mais vous avez aussi des petits sachets comme ça, qu'on peut acheter, avec un petit zip comme ça, et vous pouvez mettre ça là-dedans aussi, si vous voulez éviter d'acheter des boîtes comme ça, mais bon, enfin je trouve que c'est quand même plus pratique d'avoir des petites boîtes comme ça, parce que quand vous l'ouvrez, vous prenez votre matière avec votre pinceau comme ça, et après, une fois que vous avez la matière dans le pinceau, vous venez y écraser dans le capuchon, et c'est beaucoup plus pratique, je trouve, après pour mettre le pigment, après chacun sa façon, moi je fais comme ça, si vous préférez mettre dans des petits sachets, c'est comme vous voulez, moi je vous dis juste comment je fais, et puis voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile, si vous ne saviez pas faire, et voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, salut !